Bonjour professeur Perse, bonjour Jacques-Olivier. Bonjour Martine. Donc, tu es ici en tant que lauréat de l'IFRO, ancien lauréat peut-être au pluriel. Est-ce que tu peux nous dire ton premier prix, le sujet et qu'est-ce que tu as fait à la suite ? J'ai été lauréat à deux reprises en effet, 2003-2006, mais sur le même thème en fait. C'est une maladie qui est à mon sens connue des chirurgiens dentistes, qui s'appelle le syndrome de Goujo-Jogren, ou syndrome sec. C'est une destruction de toutes les glandes exocrines, donc plus de salive, plus de larmes. Et ça m'a permis de participer au financement d'une thèse aussi d'université, ma thèse d'université, qui avait pour objectif de comprendre le rôle d'une cellule immunitaire, le lymphocyte B, dans l'immunopathologie de cette maladie. Donc ça a été vraiment, pour nous, une source importante de financement, qui a permis d'aboutir à plusieurs publications. Plusieurs publications, d'ailleurs, qui ont amené le laboratoire, quelques années après, donc c'est aux alentours de l'année 2008 à peu près, à proposer pour la première fois au monde un traitement anti-lymphocyte B, dans le cas du syndrome de Goujo-Jogren. Donc c'est toute cette accumulation de résultats qui a finalement abouti à ce que Brest soit le centre qui, le premier, développe cette tentative de traitement. Jacques-Olivier, tu es chirurgien dentiste. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce parcours en immunologie ? Comment ça a commencé ? Ça, c'est une histoire de rencontre. On a toujours la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et moi, jeune chirurgien dentiste, j'étais parodontologiste. Je me suis dit, l'immunologie, ça a du sens. Et en allant dans ce laboratoire, c'était la première fois qu'ils accueillaient un chirurgien dentiste. Et donc, j'ai commencé par travailler sur les centres d'intérêt d'un laboratoire de recherche. Pas immédiatement sur le syndrome de Goujo-Jogren. Ça a pris quelques années, 5-6 ans avant qu'on me confie ce thème. Et puis, voilà, depuis, j'y suis à fond dedans. Et alors, aujourd'hui, tu es directeur d'une unité INSERN, bien évidemment en immunologie, sur les lymphocytes. Et vous continuez à travailler sur le Goujo-Rour. Tout à fait. Avec une masse critique de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, des dentistes. Alors, on est... Oui, c'est vrai, quand je parlais de rencontre, c'est l'ancien directeur qui m'a accueilli, à qui j'ai succédé. En 2011, dans un laboratoire qui n'était pas encore INSERM. Nous sommes laboratoire INSERM depuis le 1er janvier 2017. C'est vrai que nous sommes actuellement une quinzaine d'enseignants-chercheurs, peu d'odontologistes, deux, d'autres qui sont rattachés à l'UFR d'odontologie, deux autres. Donc, ça permet quand même d'avoir quatre personnes qui sont rattachées directement à l'UFR d'odontologie. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'UFR a été quand même un moyen, une aide importante dans le déclenchement du sujet d'odontologie dans le laboratoire ? Ça, c'est certain. C'est-à-dire que dans le laboratoire, personne ne connaissait l'UFR parce qu'il n'y avait pas de chirurgien dentiste avant moi. Donc, j'ai pu, en effet, c'est pour moi le premier projet que j'ai réussi à faire financer. Donc, c'était aussi un exercice intéressant pour moi à l'époque. Il y en a eu d'autres depuis, bien sûr. Et des gros projets, notamment des projets européens maintenant. Mais c'est vraiment une aide qui a été extrêmement importante pour moi et qui a imposé, je pense aussi, les odontologistes, l'odontologiste que j'étais au sein de ce laboratoire. Être capable d'amener les fonds dans un laboratoire, c'est là-dessus aussi qu'un chercheur est jugé. Alors, l'IFRO, tu le dis, n'était pas connu dans le laboratoire dans lequel tu étais doctorant, peut-être avant Master 2 et ensuite doctorant. Mais toi, comment as-tu connu l'IFRO ? Alors, j'étais jeune enseignant-chercheur et puis par les collèges d'enseignants, en fait, j'ai pu connaître l'existence de l'IFRO. Et puis après, par la diffusion, par les UFR d'odontologie, on reçoit quand même l'information de l'appel d'offres annuel de l'IFRO. Et c'est, je pense, par ce biais-là que je me suis dit, il faut qu'on y aille. L'IFRO a aujourd'hui 17 ans. La trajectoire, moi, personnellement, je la sens plutôt positive. Comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer ? Là, c'est la Martine. Mon parcours au sein de l'IFRO, je suis obligé de le dire quand même. J'ai été lauréat 2003-2006 et puis après, j'ai été sollicité par l'IFRO pour en faire partie de son conseil scientifique. Et maintenant, j'en suis le président scientifique et toi, la présidente. Donc, je suis quand même passé pour savoir comment on doit essayer d'évoluer. Je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites, mais l'IFRO doit évoluer vers un dynamisme, vers une volonté de faire se rapprocher et de collaborer les unités de recherche en odontologie en France. Elle doit se rapprocher aussi de l'industrie, faire monter toute cette dynamique pour que la recherche en odontologie soit visible et présente en France. Merci beaucoup, Jacques-Olivier. Merci, Martine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501